Partiriez-vous en compétition en sachant que vous démarrez avec un handicap ? C'est ce qui arrive aux femmes sur le marché du travail. Elles sont plus diplômées que les hommes, et pourtant, elles gagnent moins. Dans les années 50, les femmes gagnaient en moyenne 2 tiers des salaires masculins. En 98, elles ont franchi le seuil des 80%. Champagne ? Eh bien non. En 15 ans, les femmes ont grignoté seulement 3 points pour arriver en 2013 à 83% du salaire des hommes. S'il en suit cette tendance, il faudrait encore plusieurs dizaines d'années pour que les femmes gagnent autant que les hommes. On confie aussi moins de responsabilités aux femmes. A Bac plus 3, 2 tiers des hommes sont cadre supérieur contre seulement 1 tiers des femmes. Elles sont confrontées à un plafond de verre qui les empêche d'atteindre la pleine égalité professionnelle. Les femmes ont intégré le monde du travail, mais les hommes n'ont pas vraiment investi la sphère domestique. Pour changer la donne, les politiques doivent donc agir sur les inégalités professionnelles comme privées par des lois plus radicales et strictement appliquées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...